... Depuis quelques temps, les experts de la culture des deux Congos s'attellent à faire inscrire la rumba au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Quelles en sont les motivations ? Armand Bukhetti, artiste écrivain et comédien, et Giofili Balendé, animateur culturel, apportent des éléments de réponse. C'est juste pour dire que c'est nous qui sommes les géniteurs de cette danse, c'est notre culture à nous, et c'est comme qui dirait une fierté sur le plan international que l'on reconnaisse que la rumba est effectivement puise ses sources chez nous. Parce qu'on peut aujourd'hui vous parler de la rumba de diverses façons, mais d'où vient-elle ? D'où vient-elle ? Et qu'est-ce qui prouve qu'elle vient de là ? Je crois que c'est beaucoup plus pour ces raisons-là. C'est comme aujourd'hui quand on parle de la salsa, on voit Cuba, quand on parle du zouk, on voit les Antilles. Les deux Congos se mettent ensemble afin de suivre ce projet qui est en cours n'est qu'un sentiment de joie, parce que les jeunes générations croyaient que la rumba, qui pour certains n'était née en RDC, dans le Congo, Léopoldville, pour d'autres, Congo, Brazzaville. Or, en mettant de côté les égaux, on s'est rendu compte que cette rumba est née concomitamment dans les deux Congos. Ceux-ci reviennent également sur les retombées de cette démarche culturelle. Les retombées, ce sont des retombées d'abord d'appartenance et de fierté, fierté et de reconnaissance pour ces deux Congos que la rumba congolaise, que nous avions peut-être prise, plutôt importée de la rumba cubaine dans les années 30 et qui a connu son âge d'or dans les années 60, soit reconnue. Et cela ferait aussi, en amont et en aval, que les générations puissent en profiter. Ce qui est un peu déplorable, c'est que, personnellement, j'ai comme l'impression que c'est un groupe d'amis, des gens qui se sont entourés de la chose pour aller parler de la rumba alors qu'on aurait pu associer beaucoup d'autres gens. La rumba, il n'y a pas que les personnes du troisième âge. Nos enfants qui, aujourd'hui, font le coupé du calé, qui est un style de musique qu'on peut recadrer, parce qu'aujourd'hui, il y a les truffées d'obscénité, si on pouvait se jeter là-dedans pour canaliser les choses, le coupé du calé, en fait, c'est une rumba. Une fois ce projet ambitieux mené à son terme, le bonheur sera partagé entre les deux rives du Congo.